Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Live Construction avec le Halo UNSC Spade vs Skirmature qui est ce set là, qui coûte dans les 20€ et qui était disponible à mon Maxi Toys Donc à l'avant de la boîte, vous l'avez vu, on a le Spade ici, les personnages à côté, cette numéro 21 A l'arrière, la petite caisse avec des trucs en plus, donc le UNSC Grenadier Spartan, enfin c'est Forge ou un truc comme ça, c'est un des Noblesseeks ou un truc comme ça Et là il y a le Skirmisher, Skirmisher je crois, Skirmisher, oui c'est ça, avec à côté, excusez, décidément je fais n'importe quoi, l'espèce de marine moche qui est dans le véhicule Voilà, donc je pense que je vais ouvrir Je regarde juste rapidement Ouais je pense que je vais ouvrir Alors je vais peut-être vous lire le texte Spade du CSNU contre un Skirmisher Le Spade à tout terrain devient soudainement un véhicule de transport militaire de rechange quand un combattant et un Grenadier Spartan du CSNU doivent se mesurer à un dangereux Covenant Skirmisher, membre des troupes de choc de l'armée Covenant Améliorez l'équipement de votre Grenadier Spartan en y ajoutant des pièces d'armure qui permettront au CSNU de prendre le dessus sur les forces d'invasion Attendez deux secondes Voilà, excusez-moi Donc c'est parti, je l'ouvre, je l'ouvre Et je ne peux plus d'attendre Ouais donc j'y retournerai sûrement le mercredi Du coup je dois sortir Autant que ce soit fait à ce moment là Ah ces boîtes méda-bloques, purée Voilà Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans Oui bon tu veux, ok d'accord que là je m'en tape Le manuel d'instruction Qui montre Alors qu'est-ce qu'il montre Là ça c'est une image avec la plupart des sets de la dernière vague Les autocollants qui sont placés ici La liste de pièces Les instructions du spade, ok Donc il y a apparemment des pièces pour raffermir la base Et donc à la fin on a l'image du set fini Et donc encore l'image de certaines choses qui sont apparemment Real working suspension Ok mon cul oui Excusez-moi de dire ça comme ça Mais à chaque fois qu'il marque ça en gros c'est un énorme pivot Tout basique Donc je tiens à dire quand même qu'on a pas mal de sachets 1, 2, 3, 4, 5 Plus une brique en plus Qui traîne, je ne sais pas pourquoi Et qui a l'imprimé à l'envers d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi non plus Donc là on est parti pour un petit moment de construction Je pense, un bon petit moment Alors déjà on va améliorer l'angle de caméra Oh allez Je me fais plaisir J'ouvre les figurines en premier C'est rare mais A quoi que je ne suis même pas obligé en plus Ça c'est bien Wow j'ai des pièces bizarres Ah non ok d'accord Ouais non je ne suis pas obligé Donc en fait je le ferai peut-être à la fin Rien que parce que je suis un méchant vilain pas beau Donc pour le moment Juste les figurines dégagent Parce qu'il y a quand même quelques pièces Je vais laisser les armes de côté aussi Hop Donc un sachet d'ouvert Et merde Prodi Excusez-moi le sachet a explosé littéralement C'était magnifique Wow Elle commence bien cette construction Moi je vous le dis Si toute la construction est comme ça On va bien se marrer Je le sens Je vais ouvrir cette pièce là Ah c'est très malin C'est très malin de mettre une ouverture facile Qu'on ne peut pas utiliser Parce que la pièce est trop grosse Je refie quand même que je n'ai pas laissé Tomber des pièces un peu partout Parce que sinon ça va être galère Et bien du coup ça en fait de la pièce Je vais dégager les sachets Un peu de place Ok ça c'est bon Et donc c'est parti Alors Espérons que je sois plus rapide que ma dernière construction Live de Megablox Parce que alors là Sinon vous êtes mort Avant la fin Mais quand je dis mort C'est genre mort de vieillesse Alors C'est génial On commence avec des pièces bleues claires Et l'image est toute petite Là je sens vraiment bien Ça va être vraiment trop l'ado pour Pour construire Alors attendez En plus je ne peux même pas vous le faire Directement correctement à la caméra Donc c'est génial Oh là là Dès la première étape Il y a des bêtises qui se font Attendez Je suis désolé Attendez Et je vais remédier à ça Donc voilà la première étape Ensuite Je sens que vous allez vous en taper plein des ensuite Plein 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 Comme ceci Ça a été un peu galère je pense Pour trouver des pièces Du moins au début Je vais virer quelques grosses pièces Comme ça on sera tranquille pour le moment Je viens à dire quand même qu'ils ne sont pas foirés sur les autocollants Je veux dire Ils sont quand même Il n'y en a pas beaucoup C'est uniquement des dommages Je crois Enfin des dégâts Non il y a quelques petits Quelques petits autocollants Mais que je ne collerai sûrement pas Bon ça ça dégage Ça n'a rien à faire Les pneus c'est pareil Je vais les bouger Parce que sinon ils vont me faire chier pendant 25 minutes Je le sens bien Ok Pourquoi il n'y a que 3 pneus ? Parce que je suis miro Les essuels c'est pareil Ils dégagent Donc voilà Ensuite Je tiens à dire quand même que j'en suis à la deuxième étape Et ça fait 8 minutes de vidéo Alors Elle n'est pas belle la vie ? Vous allez passer encore une heure avec moi Je tiens à dire quand même qu'il est absolument magnifique Ce gris avec une teinte argentée Donc encore une pièce de soutien Je ne vois pas trop l'intérêt Vu qu'elle ne touche pas le sol Là on y va Ça y est Gros bourrin Allez Non merci Donc ça c'est ce qui constituera la base principale Avec les essieux Enfin pas les essieux Mais les suspensions Une pentue Comme ceci Au bout Et des pièces marron Mais c'est Je n'avais pas réalisé Mais c'est vrai qu'il y a plein de pièces marron En fait C'est magnifique C'est tout bonnement magnifique Bref Ah non mais alors là C'est vraiment une grosse blague On ne voit que dalle sur le modèle Ils auraient dû faire les images plus petites encore Bon Comment je vais faire ça Ça dégage aussi d'ailleurs Excusez mais là Je suis obligé de rapprocher Vraiment mes yeux du modèle Donc on place apparemment Les tenons Comme ceci En forme de hache Avec un trou Qui sépare les deux On utilise ces sortes de barres Là Qui sont utilisées en tant que suspension On va dire J'appelle ça plus des pivots Personnellement Mais bon Oh Ils ont tenté un autre système Oui en effet C'est à dire que non seulement C'est bloqué au dessus Mais c'est bloqué en dessous aussi Par ces petits trucs Qu'on avait placé tout à l'heure Oui je suis Pas impressionné Mais déjà Ça me semble un petit peu mieux fait Donc on utilise un petit peu La même technique Sauf que cette fois-ci On sépare De De deux crans Au lieu d'un Ça ça dégage aussi Décidément Voilà Donc on a ça Non mais sérieusement Pourquoi ils ont fait le modèle Si petit Ils se sont dit Ouais On n'a plus rien à faire de mal Donc on Ça c'est encore une idée de Roger Ça Moi je vous le dis On s'est dit Enfin Ils se sont dit plutôt Qu'ils pouvaient Je ne vais rien faire de mieux Ou de pire plutôt Et moi je les mets dans le mauvais sens J'ai oublié des suspensions Ah c'est chiant ces trucs Oui alors là Vous êtes bon pour m'entendre me plaindre Pendant une demi-heure je pense Je ne sais pas si Euh Ok Pourquoi il n'y a pas la dernière suspension Parce que je suis miro Ok C'est bien ça Donc je ne citerai pas le Maxi Toys Où je suis allé Parce que c'est vrai que Comme vous avez dû le voir hier Dans ma live J'ai raté le coup du Du jeu Sans le sachet Et en fait Je ne sais pas pourquoi J'ai dû filer le mauvais sachet Donc Vu que ce n'est pas le code Dont je me souviens Et je reviendrai A Maxi Toys Donc je ne vais pas vous dire Lequel c'était Parce que je n'ai pas envie De me faire enfler une figurine Si je place les pièces Au mauvais endroit Ça ne va pas le faire Oh la la Quelle rose d'aube Excusez-moi Alors est-ce que J'ai un petit Ouais non non Je pense que je vais me faire voir C'est toujours un plaisir De se tromper Sur des instructions Megablocks Parce qu'en fait Il y a Souvent Décidément Je vous fais attendre Et attendre Et attendre Et attendre Excusez-moi Je vais utiliser un petit cutter En fait Oh non C'est une blague Ok d'accord Excusez-moi deux secondes Un gros coup de bol Elle n'est pas tombée Parce qu'en fait A côté Il y a mon bordel Si vous voyez ce que je veux dire Certains verront Mais Et donc Elle était tombée Dans ce bordel Donc excusez-moi De l'attente Oui ça donne ça Les pièces étaient Sous être Enfin je les avais mises là Et elles étaient Un cran à l'avant Donc on place Ces pièces là En grilles En gorilles C'est vraiment pas drôle Gorilles Des pièces marrons Encore On dirait Il n'y a quasiment que ça Donc Bon par contre Je me demande Où est-ce qu'ils vont mettre Leurs jambes Parce que ça me semble Assez court De longueur A moins que ce soit aussi Un tenon Mais bon On va utiliser une pièce Qui est un petit peu plus On dire Spécifique Une pentue de deux de haut Voilà Ensuite Ces sortes de pièces là On va les placer Ici Et ici Et on va leur placer Du marron dans la tronche Je me suis retenu Voilà Tac tac Boum Encore du Un marron Deux fois Un Alors Une 1x4 Une autre 1x4 Donc ça c'est sûrement Pour stabiliser Ces deux pièces là Qui sont Qui n'ont pas beaucoup De surface d'accroche Et là On place celle-ci Donc Voilà Voilà Comme ça Il faudrait que je vois Ce Ok On va placer Un petit tenon Ici Pareil de l'autre côté Bien entendu Ça va avoir mal au cou C'est pas mon film ça Au cou Pas autre part Sûrement des Des petites marches Je pense A ce niveau là Donc pareil bien entendu De l'autre côté Vu que le véhicule Est à peu près Symétrique Je crois Il me semble bien Qu'il est symétrique Normalement Donc voilà Comme ceci Et on passe À l'étape d'après On commence à bien avancer C'est cool Parce qu'à la fin Ça va être que du burp Je pense Donc Alors ensuite C'est quoi On va prendre des Des pièces comme ça Les deux fois deux en coin Qui ont encore des Des jolies Petites traces De D'argenté C'est assez sympa Ensuite Une Un fois six Qui va nous permettre De refermer le tout Ouais non Ça me semble vraiment peu Quand même Pour Je sais pas ce qu'ils ont Comme idée Mais là Pour le moment Ça me semble pas beaucoup On place Une brique Qui va donc Fermer le tout Là À ce niveau là Puis Directement dessus Et dans la même étape On place Ce qui sera sûrement Utilisé Pour placer Le pare-choc Arrière Ou des choses Comme ça Alors Une Deux fois quatre Ici Une Deux fois six Ici Un Un fois quatre Celui-là Et Alors Il faut en placer Deux d'affilé Pour arriver À la bonne hauteur Et si je ne l'enfonce pas bien Ça ne va pas le faire Voilà Il faut arriver À la bonne hauteur Donc on en met deux De suite Voilà Ça y est On sort Une autre grosse plaque La plaque À laquelle on va rajouter Une pièce C'est du deux fois huit Là Alors Après On place des pièces En coin Sur les côtés Puis Des pièces Avec un petit angle au bout Alors Si j'en trouve On est comme ça Voilà Ensuite On place des deux fois quatre Ici Sur L'avant Si on peut considérer Que c'est l'avant Puis d'autres Pentues Il faut que je trouve La dernière Voilà Et donc On place Tout ça Ici Je pense C'est l'idée Attendez Que j'accroche Tout bien Correctement Ensuite On place Attendez Soit j'ai oublié Quelque chose Soit je me suis trompé Oui J'ai dû me tromper J'ai dû oublier Une pièce Je pense Ouais Ça fait Il n'y a pas Branche chose A démonter Il y avait des pièces En plus Ici Que je n'avais pas remarqué Parce que je suis Pas doué Et donc Qui viennent se placer A ce niveau là Donc vous vous souvenez Sûrement des doubles Un fois un L'une sur l'autre Donc elles vont venir Se placer ici Puis S'ajuster A la hauteur De ce qu'on était En train de faire Voilà Ça commence Il commence à Plus y avoir Beaucoup de pièces En fait Donc on referme Le tout Avec Deux Une fois quatre Comme ceci Après Qu'est-ce qu'on fait Alors ça c'est fait On va prendre Alors ça C'est par contre Le orange J'aime pas du tout Autant le marron Noir et gris Ça me convenait Autant le orange Beruc J'ai envie de dire Donc on assemble Deux Deux trucs D'orange Enfin Deux Un fois deux Excusez-moi Je suis un peu Ça commence A fatiguer Quand même Avec Des Des fromages Volés Directement De chez Lego Je sais pas Si le moule Était Non Je pense Que le moule Est pas Exactement Identique Et donc On place Ça Ici On rajoute Une Pièce grise À ce niveau Là Puis Celle-ci À cet endroit Là Hop Attendez Que je mette Ça bien Quand même Que ce soit Joli À regarder Même si Je pense pas Que le spade Soit Sensé Être Joli À regarder Donc voilà On a une forme Qui est pas trop Mal Quand même Donc je suppose Qu'elle viendra Se mettre Alors Déjà On place Ça Ici Je suppose Que ce sera L'espèce D'accoudoir Qu'il y aura Entre les deux Entre les deux Pas conducteurs Mais les deux personnes Qui sont dans le véhicule En tous les cas Donc voilà Je tiens à dire Quand même Qu'on commence À avoir quelque chose D'assez concret Là Et ça va devenir Encore plus concret Avec l'ajout De pièces Un petit peu plus Spécifiques Donc Là Une petite grille Et sur Les côtés De cette grille Si je trouve La seconde Des pièces Oeil de chat Comme les affoles Aiment bien les appeler Et des sortes De petites Grilles Je sais pas trop À quoi ça sert Mais ça va aller À l'avant Apparemment Comme ça Et il y en a Une de chaque côté Bien sûr Je suppose que c'est Uniquement pour le design Du véhicule Mais ça me semble Pas très Utile en soi En fait Je vois pas l'intérêt Ah oui À moins que ça Doive représenter Bon on va voir Ensuite on prend Ces petites pièces là Donc qui sont déjà Toutes faites Elles ont une forme Bien particulière Et on va donc Venir les fixer De manière à suivre La forme Du véhicule Et donc La forme D'ailleurs Marron Je tiens à dire Une certaine Logique Dans ce qui est fait Donc on va placer Une sorte de Troil à l'avant Donc je suppose que Oui voilà Ça doit être Les côtés Du Troil Là en fait Ça Mais d'avis Que c'est ça Je pense On va placer ça Dessus Ok ça par contre C'est random Et puis d'autres Brics fromage Parce qu'elles sont La forme Des fromages Ensuite Ça va donner ça Donc la forme Est sympa À l'avant On va donc placer Ce qui sera sûrement Représentatif de feu Avant Des pièces 1x2 Trance Une pièce 1x2 Au milieu Orange Et Alors Une 1x1 De chaque côté Puis une 1 Avec clip En fait Alors ça Je pense Savoir A quoi ça va servir Mais je me tais Pour le moment Ensuite On va prendre Une 1x4 Ici Et vous remarquerez Que c'est pas symétrique Pour une très bonne raison C'est parce que Il y a une 1x2 Avec Un petit pivot Qui permettra Donc D'attacher Le volant Le volant Qui tourne De manière Très loose Je me demande Comment Ils vont diriger Le véhicule Ensuite Comme ceci On place Des briques Pentues Pour continuer La forme Que Je ne trouvais pas On reste ici Avec moi Deux briques Pentues Placées A l'arrière Du véhicule Ok Alors Est-ce que C'est deux briques Ou pas Ok Deux petites briques Avec des trous A l'intérieur Et puis On va enfin Placer Les sièges Qui sont Ici Auxquels On va placer Donc Des petits Des petits trucs Comme ça Qui vont permettre En fait D'attacher De manière Ferme Les 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 figurines Dans leur siège Donc ça Ça va A ça En fait Les parties En bas C'était juste Pour les pieds Est-ce que J'arrive à l'enfoncer Ou pas Donc ça donne ça Je ne suis pas sûr Que je les laisserai Par contre Parce que Ce n'est pas Spéciement utile Je pense On utilise Donc ces parties Là Qui serviront De De Pare-choc A l'avant Auquel Donc on va Assembler Ces parties Là Et qui seront Placées Directement Sur Ces pièces Ce qui Permettra En fait Alors Attendez Je l'ai installé Je vous dis Ça Si Si j'y arrive Donc il permettra D'avoir un essieu Pour la roue Mais aussi Le pare-choc A l'avant Ce qui est un système Somme toute Assez fonctionnel Je trouve C'est bien pensé Pour le coup C'est assez rare Que je dise ça De Megablocks Mais c'est bien pensé Ok Je ne sais pas ce que c'est Mais je ne préfère pas savoir Je termine avec le bumper Voilà Et à l'arrière Donc ça donne ça En avant Et à l'arrière On va placer Ces petites Alors c'est à ce niveau là Apparemment Directement Contre L'arrière du véhicule Je pense que j'ai même oublié Non c'est bon Après Donc comme je pensais bien Ça va être Pour le pare-choc A l'arrière Si ça veut bien tenir Bien sûr Il y a des autocollants Que je mettrai sur mon page Je verrai Mais là Dans tous les cas Pas dans la review Pas dans la construction Pardon Donc ça donne ça C'est parti pour du burp Donc on place ça À l'avant Comme ceci Puis ça À l'arrière Avec la petite grille Et tout C'est sympa comme tout On va placer Les barres au milieu Donc en fait Le design général Rappellera quand même Un Warthog Au final Voilà Voilà Alors ensuite J'essaie de comprendre Un petit peu Comment ça marche Ça On place L'essieu dans la roue Jusque là Tout va bien Il y a un sens D'ailleurs Ça c'est Oh purée Je vais m'éclater le doigt À les mettre Excusez-moi S'il faut faire ça F4 Ça ne va pas le faire Les amis Donc voilà Ça donne ça Et vous remarquerez La partie très bionique Et donc on va placer ça À l'intérieur Ça c'est très sympathique Par contre j'aime beaucoup Le design de la roue Des pièces que j'avais oubliées Avant Mais Hop Essieu orange Qu'on va placer À l'intérieur Donc pareil De l'autre côté À l'arrière Toujours Alors attendez Est-ce que ce sera plus simple Ce coup-ci Je crois que non Mais bon L'assemblage du pneu Enfin les 4 pneus Va prendre aussi longtemps Que le reste de la vidéo Je le sens bien De la vidéo Donc voilà Avec les pneus arrière Ce que ça donne Donc les suspensions Marchent comme elles veulent On va dire Alors C'est dans ce sens-là Ça devient de plus en plus facile J'ai l'impression Je ne sais pas pourquoi J'aime beaucoup la manière Donc celle-là ne roule pas librement Ça c'est génial Enfin librement Elle s'arrête assez rapidement Et donc la dernière J'espère que je la mets dans le bon sens Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être trompé Mais bon Est-ce que j'ai vraiment la luxure du temps Je crois que non C'est bon Et voilà pour cette partie-là Ça se dégage Donc il ne reste que ça pour le moment Et le spade Donc pratiquement terminé Donc on va construire la petite caisse Si j'arrive Voilà Donc construire C'est un bien grand mot On va Fermer la petite caisse Plutôt On va venir placer à l'arrière C'est bientôt fini Ensuite On va venir prendre la petite antenne Qui est ici Arrêtez de faire de la merde aussi Et on va la placer directement Ici Sur le côté Ah vous ne l'avez pas vu Ici sur la pièce avec le trou dans le tenon Et enfin les petits feux Ça c'est très sympathique Enfin les petits feux Non les petits rétroviseurs plutôt Donc on va placer ici Comme ceci Et donc qui sont bien entendu symétriques Comme pratiquement tout le reste du véhicule Et donc on peut retirer Les pièces D'ailleurs je ne vois pas trop Toujours maintenant Après avoir construit le truc L'intérêt des supports Mais bon Je suis sûr que Megablox Pour l'expliquer mieux Donc Pour le moment on a ça Qui nous reste Et pour le moment ça dégage Donc on a essayé avec Bah écoutez Je ne m'attendais pas à grand chose Et puis je n'ai pas eu énormément de choses Mais c'est vrai que celui-ci Est pas trop mal Je pense qu'il rend mieux Maintenant comme ça Qu'en photo A mon avis Je vais rapprocher Les rétros comme ça Ça sera mieux Il a un look très réaliste je trouve Alors les figurines Maintenant Je suis sûr que vous attendiez que ça Donc il y a déjà tous les accessoires Qui étaient déballés On va ouvrir La moins bonne en premier Je pense Enfin selon moi dans tous les cas Ce n'est que mon avis Pas celui de la communauté Euh ouais Herpe d'herpe un peu quand même Je vais vérifier les articulations quand même Des boules joints très loose C'est quoi ces couleurs sérieusement Et cette tête Attendez Je veux absolument vous montrer ça On dirait qu'il est en train de dormir le mec Avec les yeux éveillés Je ne sais pas s'il a une arme Ou est-ce qu'il est censé avoir L'espèce de blaster De l'UNSC Ou S-C-S-N-U Ou un truc comme ça en français C'est ridicule Donc voilà Excusez Comme ça Après Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah non attendez J'ai oublié Parce qu'apparemment C'est à lui que ça va C'est ce petit sac à dos Ouais bah vu les couleurs qu'il a Forcément ça allait pour lui Voilà Après Ouais bah Ouais non Je vais ouvrir d'abord Forge Ou peu importe comment il s'appelle Le personnage Ah oui C'est totalement autre chose Là par contre Même s'il n'est pas Avec les pieds En particulier La tête qui est malheureusement Mal peinte Je vais voir si je ne peux pas Ouais maintenant Je ne peux pas donner un coup Je verrai Mais sinon oui Le viseur Enfin pas le viseur Mais l'armure Fénawake Elle vient se placer Sur le noir du viseur Et tout Ce qui est dommage Parce que la peinture Parce que la peinture rend super bien Alors on va lui donner Ses armes Je suppose Qui est composé D'un sac à dos Qui lui remonte Sur son dos Au lieu d'être juste De redescend Et ensuite Ça se place comme ça Apparemment Donc il le tient D'une main Au bout Puis sur l'autre main À ce niveau là Si j'arrive à la faire tenir Bien sûr Donc il y en a pas mal Du tout Sans oublier Les pièces qui viennent en plus Donc deux bras Et un corps Et une tête Je vais tout assembler En une seule figurine Je pense Quand l'ouverture Le facile Ne marche plus Qu'est-ce qu'on peut faire ? Utiliser un cutter Que je n'arrive pas A retrouver d'ailleurs Je vais le retrouver Planté quelque part Ça va être très marrant On en est à 40 minutes de vidéo Mais c'est génial C'est génial Ah purée Et là Je m'imagine Que je me suis trompé De bras Non C'est bon Ah purée Décidément Donc on vient Avec seulement la moitié Ils viennent avec la moitié D'une figurine C'est génial On n'a plus qu'à lui rajouter Les jambes de forge Et on a une figurine complète Qui est plutôt pas mal J'aime bien la peinture Comme celle de forge Et donc enfin L'ennemi du véhicule J'aimerais dire quand même C'est une figurine De Des 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 classe des vautours, j'ai l'impression, qui ont d'ailleurs beaucoup plus d'articulation au niveau de la jambe, elle peut aller de là à de là, donc oui, il est plutôt bien articulé, je vais lui placer son canon bidule truc Miller, peut-être, je sais pas si c'est ça, non ça je pense pas, mais j'en sais rien vu que je joue pas à l'eau, donc son arme, voilà, il va tenir, il va tenir grâce à son pistolet, je vais les mettre dans le véhicule quand même, histoire de voir comment ça rend, environ les sacs à dos, ça va dégager là-dedans, ça rentre pas bien sûr, vous allez voir que ça va même pas rentrer, si ça rentre, c'est parfait, excusez-moi je fais ça hors caméra, mais c'est tellement plus simple que, oui, c'est tellement plus simple, mais c'est toujours aussi difficile en fait, je sens que je vais la jouer grosse flemme, voilà, j'aime beaucoup la manière dont il n'est pas sur le siège, lorsqu'on l'enfonce dans le petit tenon, ça c'est très bien fait, j'aime beaucoup, et le siège qui ne tient pas sur les tenons, ça c'est génial aussi, ok, d'accord, je crois que je vais arrêter là-dessus, parce que sinon vous allez encore passer une demi-heure avec moi, donc un siège qui ne tient pas, et une figure, une moyenne, mais sinon le set en lui-même est bien, enfin bon, c'est un set à 20€, c'est pas non plus, c'est pas non plus le meilleur set du monde, mais il est sympathique, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis on se retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo construction live, allez, à plus tard !